Alors, je vais commencer tout de suite. Il y a des photocopies. J'ai peur qu'il n'y en ait pas assez, mais ça va suffire presque. Alors, d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs du colloque. C'est un grand honneur d'être là pour le tricentenaire de Rousseau et j'en suis reconnaissant. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est les confessions d'Emmanuel Figaro. Et j'aimerais poser la question suivante. Pourquoi et à quelle fin est-ce qu'on a, en 1786, réuni de cette manière Figaro, le protagoniste des pièces de Beaumarché, avec les confessions de Rousseau? À première vue, une réponse assez simple se propose, qui est la suivante. Suite au grand succès du mariage de Figaro, en 1784-85, et en s'inspirant de l'exemple des confessions de Rousseau, dont les six premiers livres avaient été publiés en 1782, un écrivain obscur nommé Jean Lanterre aurait eu l'idée d'intégrer certains éléments de ces deux grands phénomènes du moment, Beaumarché et Rousseau, et de créer ainsi un texte qui piquerait la curiosité des lecteurs contemporains. Ce sera donc une partie de mon propos de soutenir cette hypothèse préliminaire, en vous faisant connaître cet ouvrage. Et puis, en même temps, j'aimerais suggérer qu'à un niveau supérieur, cet ouvrage peut nous aider à mieux comprendre la modalité de la vie littéraire à l'époque. Car ces confessions de Figaro présentent un cas très particulier de la réception de Rousseau après sa mort. Naturellement, il serait impossible de refaire, dans l'espace de 15 minutes, toute l'histoire de la réception des confessions. A ce sujet, je renvoie aux travaux fascinants de Raymond Trousson et de Shojiro Kouazhi. Mais il sera utile de rappeler qu'en 1782, les confessions sont assez mal accueillies par un grand nombre de critiques qui saisissent mal leur intérêt et qui sont, dans un grand nombre de cas, déjà mal disposés à l'égard de Rousseau. Bien sûr que ces critiques négatives provoquent des défenses par les admirateurs de Rousseau. Ainsi, une sorte de bataille évolue autour de ce texte controversé qui a du mal à se faire accepter. Or, l'originalité de l'ouvrage de Jean Lanterre vient du fait que ce n'est pas son but de juger les confessions ou leur auteur. Ni ami, ni ennemi, il s'amuse plutôt à élaborer des confessions d'un personnage fictif, extrêmement populaire, afin d'attirer l'attention de ses lecteurs sur les dangers ou le ridicule des enthousiasmes du moment. Alors, Jean Lanterre, cet auteur à qui on a attribué les confessions de Figaro, doit sa place dans l'histoire littéraire principalement à la création du journal de Lausanne qu'il a édité entre 1786 et 1792. Fils d'un apothicaire protestant, il fait des études à Paris où il prend goût à la vie littéraire avant de se réinstaller définitivement dans sa vie natale, Lausanne. Là, il poursuit une activité littéraire et assure un enseignement dans divers domaines jusqu'à sa mort en 1797. À part les confessions de Figaro, il a publié des ouvrages pédagogiques et des compilations journalistiques. En somme, c'est un Baudois qui peut parler en tant que commentateur avisé des tendances culturelles et politiques françaises les plus récentes, tout en les situant dans un contexte suisse. De plusieurs points de vue, il me semble donc tout à fait probable que c'est lui le créateur de cet ouvrage curieux, Les confessions de Figaro, pour lequel d'ailleurs, il fait de la publicité dans le journal de Lausanne, sans avouer sa paternité. Et je ne vais pas lire les citations, mais en passant, je vais les indiquer comme ça, vous pouvez les regarder plus tard. Alors ça, c'est la citation 10. Sur la photocopie, vous verrez aussi la page de titre des deux premières éditions. J'ai fait un mi-prise là, donc, première édition à droite, deuxième édition à gauche. Il y a eu une troisième édition en 1788, et même une traduction italienne publiée immédiatement en 1786. C'est-à-dire que l'ouvrage a connu un succès certain. Il est même possible qu'une contrefaçon ait été faite en 1786, puisqu'il y a des exemplaires qui portent le titre légèrement modifié, Les confessions de M. Emmanuel Figaro. Entre la première et la deuxième édition, le texte a subi des modifications importantes. La page de titre de l'édition en 1787 indique la présence d'un texte supplémentaire, La journée champêtre, ou Promenade au bois de Sauve-à-Balin. En fait, ce texte qui constitue la seconde partie de l'ouvrage est présente dès la première édition, mais par ailleurs, Lanterre a ajouté plusieurs chapitres, retravaillé son texte du point de vue stylistique, et introduit plusieurs péritextes qui fournissent un commentaire sur le sort de la première édition. Dans son ensemble, cet ouvrage cohérent est, à mon sens, assez soigneusement construit. En gros, les confessions de Figaro comportent deux parties principales, qui sont en principe écrites par deux personnages différents. Le narrateur de la première partie, Figaro, qui raconte sa vie depuis la naissance, en incorporant de nombreux détails tirés du barbier de Séville et du mariage de Figaro. Il y a pourtant une grande surprise à la fin de ce récit, puisque Figaro explique qu'il s'est retiré en Suisse où il effectue une réforme morale. Passons d'abord à Neuchâtel, il fait la connaissance d'un Lausannois qui devient son ami fidèle et qui le perçoit d'avenir habiter avec lui. Ce récit de Figaro est caractérisé par un ton désinvolte et provocateur qui correspond assez bien au personnage de Beaumarchais. Notamment, il est constamment en dialogue avec son lecteur à qui il justifie son comportement passé tout en déclarant son repentir. La seconde partie de l'ouvrage, par contre, est un récit sentimental narré par l'ami Lausannois pour expliquer à Figaro la tristesse qui l'envahit un jour tandis qu'ils se promènent ensemble dans le bois de Sauvabala. Et c'est la première citation. La journée sans pêtre raconte alors une première pormenade que le Lausannois a faite dans ce même bois avec la femme qu'il aimait et qui s'appelait par hasard Sophie. Son récit est dominé par une grande sensibilité ce qui fait un contraste très fort avec le ton moqueur du récit de Figaro. Cette journée est d'ailleurs explicitement inscrite sous le signe de Rousseau car ce sont les confessions du philosophe genevois que le Lausannois apporte avec lui lors de la sortie qu'il décrit. La différence de style entre les confessions de Figaro et la journée sans pêtre pourrait donner l'impression que ces deux textes ont été composés séparément et que le rapport entre les deux est tout au plus superficiel. En effet, le journal de Lyon dans un compte rendu publié en 1786 affirme qu'en fait il y a deux auteurs de cet ouvrage et c'est la deuxième citation. Le journaliste situe alors les deux parties de l'ouvrage par rapport à deux aspects dominants de l'actualité littéraire française. Pour la première partie il désigne clairement la Figaro Mani qui battait alors son plein. En fait, au cours du récit Figaro dans ses confessions le narrateur est lui-même témoin de la folie qui entoure son nom. Lorsqu'il assiste à une représentation du mariage de Figaro, on lui parle de deux autres spectacles qui seront bientôt à l'affiche le repentir de Figaro et ainsi que son enterrement. Sur ce plan, les confessions contribuent à nourrir une littérature spécialisée qui, d'une manière ou d'une autre profite de la célébrité du barbier. Par contre, le journaliste apprécie dans la journée sans pêtre l'expression sincère et directe d'une grande sensibilité qui lui semble authentique. Or, nous savons bien que la sensibilité des belles armes était aussi une mode à l'époque. Il est curieux de voir que le journalisme sur ce point ne fait pas attention aux indications dans le texte de la journée sans pêtre qui reflètent par moments une ironisation de ce discours qui est amplifié par la juxtaposition avec la première partie de l'ouvrage. En fait, dans les deux parties, il faut reconnaître une interaction multidimensionnelle avec le courant dont chacune s'inspire. Pour Beaumarchais et Figaro, il y a à la fois le réemploi des détails des pièces, une critique du caractère de Beaumarchais lui-même et une satire continue de l'engouement du public pour le personnage. Dans la postface des Confessions de Figaro, Lanterre, à travers la voix de Figaro, dénonce cette obsession troublante. Et là, c'est la troisième citation. Ce péritexte, qui constitue une sorte de pont textuel entre les deux parties de l'ouvrage est donc une critique des attitudes frivoles qui dominent la scène littéraire en France. La validité de l'enthousiasme public et des modes est ainsi profondément remise en question. Alors, à mon sens, et ici je me pose au journaliste Lyon, une dynamique semblable est à l'œuvre dans la seconde partie de l'ouvrage aussi. Ce qui signifie finalement qu'il est difficile d'accepter tel quel l'idylle dans la nature. Comme Beaumarchais, Rousseau est présent dans le texte de plusieurs manières et l'attitude de l'auteur à son sujet n'est pas toujours la même. Une admiration commune pour le philosophe crée l'affinité entre Figaro et le dosanois. Une lecture des Confessions fait partie des événements lors de la promenade aux boisses de Sauvobalin. Des scènes particulières font écho à des épisodes célèbres dans les œuvres de Rousseau et Figaro s'inspire de l'exemple de Jean-Jacques en écrivant ses propres confessions. En fait, cette relation octoriale donne lieu à une réflexion importante de la part de Figaro à la fin de son récit. Ici, c'est la cinquième citation et je vais la lire. Mais qu'il ne soit permis d'observer que si, dans une suite d'événements et de circonstances telles que celles qu'on vient de lire, un seul homme raisonnable et toutefois sincère, oui, un seul, croit qu'il eût été plus honnête homme que moi et qu'il le serait devenu davantage que je ne le suis actuellement, que si cet homme ose le dire à la face de l'éternel, alors je conviendrai que j'ai eu tort et grand tort même de publier mes confessions. Bien évidemment, l'enterre fait allusion ici son trop de subtilité d'ailleurs au célèbre préambule de Rousseau. Mais ce qui, chez Rousseau, constitue un appel à la réflexion morale devient chez Figaro un questionnement sur ce qu'il appelle par ailleurs sa rage d'être auteur et sur l'utilité d'une écriture confessionnelle. La dimension du texte qui a la plus frappé le journaliste Lyon était la grande beauté des évocations de la nature dans la journée champêtre. Dans ces passages, l'influence de Rousseau est palpable et on a nettement l'impression qu'il s'agit là d'un véritable hommage aux citoyens de Genève. À titre d'exemple, je pourrais citer le beau passage où le narrateur et Sophie voient le panorama qui s'ouvre devant eux lorsqu'ils arrivent au sommet du signal lors d'un lever de soleil absolument magnifique. C'est la citation 4. Dans ce passage et ailleurs, l'épanchement des sentiments passe sans ironie. l'enterre a bien absorbé les leçons de la sensibilité rousseauiste et il s'avère capable de reproduire fidèlement ce modèle. Cependant, l'enterre s'attache à compliquer le rapport avec Rousseau dans d'autres passages. Tout au long de la journée champêtre, il est évident que Sophie et les Lausannois vivent leurs expériences à travers la médiation d'une image idéalisée de la vie compagnarde. Notamment, ce mécanisme est mis en évidence quand il s'arrête pour le déjeuner. Citation 6 Le narrateur avoue Sophie souria à l'idée de déjeuner chez les paysans que je me réjouis d'hésiter de voir cet empressement hospitalier, cette naïveté, cette simplicité qu'on nous peint si agréablement. Le narrateur avoue cependant que les préconceptions de Sophie n'ont rien à voir avec la réalité misérable qu'elle découvre sur les lieux découvertes qui provoquent la frustration de sa compagne. Citation 7 Alors, toute cette scène évoque le souvenir du voyage de Saint-Preux dans le Valais. Mais ici, on trouve que les attentes créées par l'imagination littéraire ont pris la place d'un contact direct avec la vie paysanne. À la fin de leur repas, les deux amants ont hâte de se réfugier dans un lieu plus propice à leurs rêveries sentimentaux. C'est la citation 8. Il y a donc un grand décalage entre le programme établi sur les bases textuelles et l'expérience vécue des protagonistes. Le bilan de la journée sera finalement négatif. Non seulement, explique le narrateur, citation 9, nous observâmes que notre journée n'avait point répondu à notre projet, que rien n'était moins champêtre que ce soit l'emploi et que nous n'avions pas vu le quart des tableaux dont nous expérions le jouissance. Non seulement cela, mais aussi, et plus tragiquement, le narrateur perdit pour toujours Sophie par la plus orageuse des séparations. L'idylle de la promenade philosophique se termine ainsi par la déception et par une rupture violente. L'application de la formule rousseauiste s'avère un échec. Malgré cette conclusion pessimiste, il est difficile de voir dans les confessions de Figaro une attaque contre les confessions de Rousseau. De manière générale, Jean Lanterre ne s'en prend pas directement à Jean-Jacques lui-même et, à la différence de ses contemporains, il ne se sert pas de son texte pour juger le comportement du Genevois. Mais à l'égard de l'engouement rousseauiste de ses contemporains, il adapte une attitude plus sévère. Sur ce plan-là, le rapprochement qu'il effectue avec la Figaro-monie n'est nullement le fait du hasard car les deux parties des confessions de Figaro établissent un parallèle très fort entre la folie qui entoure la pièce de bon marché et le danger d'une lecture idéalisante de Rousseau. Pour ce faire, Lanterre s'engage dans un jeu délicat par lequel il exploite les lieux communs des derniers modes littéraires précisément pour critiquer ces phénomènes et mettre en garde ses lecteurs. C'est un réemploi de Rousseau qui le fait confronter l'actualité littéraire des années 1780. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements